Hello c'est Franck, une petite vidéo pour montrer un peu plus en détail le capteur numéro 3 donc le prototype sur lequel je travaille et qui va bientôt arriver là j'ai réinstallé comme la dernière fois le synthétiseur, le laser, la machine à fumée donc comme ça on va pouvoir voir un peu plus comment ça se comporte donc je vais déjà commencer par montrer le capteur, le prototype qui se trouve par terre donc là il est installé sur un pied qui permet de régler facilement son inclinaison, c'est assez pratique donc on peut voir qu'il est équipé, alors déjà il y a la photodiode en haut à gauche avec la lentille, c'est elle qu'on voit bon là il y a un cache au dessus, c'est pour éviter qu'elle voit l'écho au plafond parce qu'on a un plafond assez bas donc sinon elle voit le plafond ce qui n'est pas un mal parce qu'on peut utiliser le capteur en mode justement plafond c'est à dire qu'elle voit tous les faisceaux et vous coupez le faisceau entre le laser et le capteur ça marche aussi, on a les deux modes dans les menus donc là mon plafond est en bas, j'ai un peu caché on a le bar graph à droite qui indique la hauteur de détection de la main donc ça permet d'ajuster justement avec les potentiomètres qui se trouvent en dessous donc celui de gauche, tout à fait à gauche, c'est la sensibilité du capteur donc pour détecter les notes celui du milieu mais qui est plus décalé vers la droite c'est le gain de détection de la main c'est à dire la hauteur de détection de la main et celui tout à fait à droite c'est l'offset c'est à dire que quand vous avez réglé l'amplitude maximale de détection de la main ça vous permet de modifier la hauteur basse de détection de la main voilà donc si vous amplifiez trop la détection forcément il capte l'écho sur le miroir etc donc ça permet d'ajuster, c'est assez rapide à faire grâce au bar graph justement donc tout ça c'est relié à la harpe bon le code il est assez simple pour l'instant il faut que l'on retravaille sur le programme là il a fait juste un petit bout de code de test qui permet de faire varier le pitch donc l'amplitude analogique est envoyée dans le microcontrôleur et qui permet d'envoyer des commandes midi au synthétiseur ou à l'expander les commandes qu'on veut quoi voilà donc voilà le capteur moi je vais démarrer la harpe et puis je vais éteindre la lumière donc là ça fonctionne aussi avec la lumière allumée grâce à ce capteur là ce qui est assez pratique donc là on est plus tributaire de l'éclairage donc c'est assez super voilà donc je vais éteindre la lumière et puis je vais reculer un peu qu'on voit pas le jeu et je vais reculer zoom pour qu'on puisse voir les faisceaux alors là je vais ouvrir on voit quelque chose alors voilà donc voilà donc là je pense qu'on a vu s'ouvrir je regarde l'écran voilà je recule un peu qu'on voit un peu tout voilà donc on va voir là en bas le capteur on va voir si je passe ma main devant je ne sais pas si on voit voilà bon ça joue il y a un instrument de choisir on voit le bargraphe à droite on voit que quand je touche la main voilà on voit que ça monte et que ça descend en fonction de la main de la ouest trou donc ça détecte bien la hauteur je ne sais pas si on voit j'espère qu'on voit voilà donc bah du coup moi je vais montrer plus sur hauteur qu'on voit mes mains voilà on voit bien la main donc voilà je peux jouer en fonction de la hauteur je peux en mettre deux qui jouent indépendamment c'est indépendant voilà ça s'entend peut-être pas trop on peut changer l'instrument voilà ça ne va pas s'entendre beaucoup c'est pas là on l'entend quand même voilà en tant que je peux jouer quand même c'est l'autre voilà alors ça marche aussi sur les couleurs ça change les pecs qui changent de couleur alors voyons voir si j'en ouvre une carte couleur par exemple celui-ci tiens voilà ah il n'y a rien de programmé bah ça tombe bien tiens on va programmer en live on va voir la vitesse à laquelle ça se programme alors j'édite voilà éditer la mémoire celle-ci voilà donc ça c'est pour le choix des couleurs c'est fait voilà démarrage d'enregistrement je vais mettre l'instrument bah il y a du piano allez on va programmer ce faisceau là on va mettre allez on va mettre celui-ci voilà deuxième faisceau troisième quatrième ah cinquième ok 1,2,3 4,5 voilà c'est programmé donc on voit la vitesse à laquelle ça se programme ça c'est assez génial voilà j'enregistre et donc normalement si j'ouvre voilà je vous ouvre il y a ma mémoire 4 on va voir voilà ça marche alors bien sûr il y a le pitch c'est pour ça que ça bouge c'est pour ça que ça bouge alors on voit qu'elle marche super bien la détection voilà et on peut jouer là on entend bien alors je sais pas si on le voit je vais peut-être lever la caméra voilà non non on entend bien voilà voilà on peut jouer sur ce moment comme toujours de sa musique voilà voilà donc ça c'est fun à utiliser alors là c'est mis en pitch on peut dire un arc en fait sur quels paramètres ça doit jouer je vais aller dans les menus alors configuration configuration alors là pour l'instant c'est sur l'entrée et mode contrôle ce qui est logique là je suis sur pitch bend voilà donc je peux faire plus ou moins modulation alors je sais pas si la modulation ça marche on va faire on va essayer sauvegarder oui site je veux voir ma mémoire 4 ouvrir voilà modulation je sais pas ce que ça fait en fait c'est peut-être un code mini qui doit être paramétré ouais ça fait rien bon je remets en pitch voilà alors je vais retourner dans les menus configuration mode contrôle modulation et donc c'était pitch bend voilà sauvegarder et oui site learn view quatrième mémoire démarrer voilà alors c'est vrai qu'une fois qu'on manipule bien les menus on peut se balader à une vitesse c'est franchement génial Laurent a fait un code avec des menus a vachement facile d'accès alors bien sûr ça remis le piano puisque c'est ce que j'ai programmé voilà on entend bien voilà on voit la hauteur qui est réglée là c'est le maximum et là c'est mis donc il est assez sensible donc là il suffit justement de baisser le gain voilà c'est le gain voilà 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 je peux descendre la main voilà donc ça montre un peu comment ça fonctionne voilà voilà le capteur je suis en train de router la carte j'espère qu'il va être disponible assez rapidement mais là celui ci on voit bien qu'il fonctionne quand même super bien et puis pour montrer quand même je vais quand même montrer que je vais jouer je vais reculer zoom bon ben aller à fond voilà je vais jouer je vais allumer la lumière les néons en plus ce sont les néons donc ça clignote 100 fois par seconde voilà on voit bien que ça marche toujours même la modulation il n'y a pas de soucis je vais changer voilà voilà c'est pas je vais zoomer quand même sur le capteur qu'on voit bien on va voir justement le bar graph bouger voilà donc là on voit bien le capteur et on voit que si je vous donne un voilà voilà on voit la lumière là-bas rouge et un peu je redescends dans l'échelle voilà donc ça permet d'ajuster la hauteur le gain etc donc c'est assez pratique hein à utiliser pour régler justement la hauteur de détection les paramètres des rédages de hauteur quoi voilà voilà et donc on voit bien que c'est synchro voilà voilà puis si je bouge pas la main bien sûr on est quand même relativement stable alors après c'est le programme qui gérera ça voilà ça va